Des années durant, ce tas d'immondices a été la source de nombreuses maladies dans ce quartier populaire d'Abomekalavi. Au départ, c'était un petit coin de regroupement des déchets solides, mais très vite il va se transformer en un dépotoir sauvage. Une montagne de déchets, elle polluait non seulement l'environnement mais aussi la vie des habitants. Tous les enfants qui tombent malades ici, quand ils vont là, on dit infection. Vous ne pouvez pas rester dans votre maison sans les mouches. Les sachets n'en parlons plus, ça se volatilise. Vous vous allez voir remplis dans toutes les maisons. On n'y peut rien. On est impuissants devant ces déchets-là. On a tenté une fois. Régler le problème, c'est impossible. On a écrit à la mairie. On a rencontré la mairie. Mais si la mairie tente de régler ici, il va régler tous les points noirs de la commune. Nous, on a compris en fin de compte que la mairie était aussi impuissante face à cette situation. Musique 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 Nous avions promis, si elle était monts et vallées, collines et montagnes, on avait cru que ce serait fait, mais jusqu'à ce jour, voilà le résultat. Un cri de cœur, certainement entendu, car depuis peu, ces nombreux points noirs, un à un, cette place, a un cadre plus rayonnant. Nous sommes retournés à Bomekalavi et voici ce qu'est devenu ce site autrefois pris d'assaut par les déchets. C'est heureux pour nous aujourd'hui qu'on est en train de regarder que le mal dont nous souffrons est en train d'être éradiqué. Je vous en prie, on est heureux, toute la population est heureuse de voir que ces déchets-là sont en train de ramasser par le président de la République. J'applaudis. Déjà, à la maison, il faut dire que nous n'avons plus les odeurs qui nous abondent, qui nous dérangeaient tellement. Aujourd'hui, il faut dire que les mouches sont moindres et puis c'est déjà un début d'assainissement très louable. J'ai vu le temps. J'ai vu le temps, 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 j'ai vu le temps. Même action de nettoyage et ces mêmes qui pleuraient hier ont retrouvé le sourire. Nous respirons de l'air pur. Nous respirons vraiment de l'air pur et tout le quartier est vraiment content. Au total, près d'un millier de points noirs sur la carte du Granokoui ont été effacés. Partout, ces images avilissantes laissent place à des aires de jeu, des espaces de distraction pour les habitants.